Bonjour bonjour à tous les amis, bonjour et bienvenue, c'est LPAG et on est parti aujourd'hui pour la suite de notre jeu Tomb Raider 1 avec le niveau de la tombe de Tihokan aujourd'hui qui sera donc le dernier niveau en Grèce Alors on s'était quitté ici, j'avais commencé un petit peu le niveau la dernière fois Et dans ce niveau on va enfin pouvoir utiliser nos magnums puisque les derniers ennemis seront assez chiants à se faire Donc je vais enfin utiliser mes magnums dans ce niveau Alors pour le moment on va actionner ce levier pour ouvrir la porte que vous avez vu Et on va affronter notre premier ennemi, ça sera un crocodile Alors on attend qu'il arrive, voilà, je l'ai entendu Tac, ok Voilà, je suis sauté un coup en arrière Voilà, on se fait ce crocodile et on pénètre dans cette première salle Donc possiblement on va pouvoir peut-être récupérer le deuxième morceau du sion aujourd'hui Si Pierre ne l'a pas trouvé avant Voici une salle intéressante avec un bloc qui paraît assez étrange ici, vous voyez Donc un bloc qui doit être important je pense Et on ne peut pas tirer ni pousser ce bloc Mais il va nous servir à accéder à l'ouverture qui est au-dessus, vous voyez Qui est la suie du nid Donc vu qu'on ne peut pas rien faire avec ce bloc, on va continuer à monter On va monter par ici, hop On continue à monter de ce côté Et on va aller sur le bloc central Vous voyez, celui qui est au centre de la pièce Et pour bien se placer, on va se placer juste ici, vous voyez À côté, enfin face au bord droit du bloc central Parce qu'il y a un piège qui va se déclencher Et il faut être face à ce bord droit pour être à l'abri Donc on recule, on saute et le piège se déclenche Voilà, vous voyez, c'est assez flippant Mais alors les flèches, vous voyez, vont à peu près au milieu du bloc Donc vous vous mettez dans un coin et ça marche Et là on saute sur la plateforme qui est en face, comme ça Donc il faut bien se placer dans un coin sur ce bloc Pour ne pas se prendre les flèches On va sur la plateforme qui est là Et on grimpe juste au-dessus pour accéder à un levier Il y aura beaucoup de leviers dans ce niveau Vous entendez un gros bruit d'eau Et ce levier vient tout simplement d'inonder la salle Ce qui est pratique puisque Le bloc qu'on a vu juste avant flotte maintenant Et donc il nous permet d'accéder déjà à cette petite trousse Et vu que le bloc flotte, maintenant on a accès À l'ouverture qui était juste au-dessus Voilà Qui nous emmène vers la suite Donc on continue à avancer On tombe encore une fois dans de l'eau Dans un autre tunnel On va tout de suite descendre jusqu'en bas ici Pour actionner encore un autre levier Un levier assez spécial, vous allez voir Qu'a-t-il fait ? Je suis un petit peu dans la merde là Il faut que j'avance de ce côté Voilà, c'est mieux Donc là, vous voyez ce levier, regardez Je lâche les mains Et la rat avance toute seule Comme une grande Puisqu'en fait le courant On a inversé le courant avec le levier Le courant maintenant nous aide à avancer Si vous actionnez pas le levier Le courant vous bloque Vous pouvez pas avancer On sort ici Et on a un rat Je sais pas si vous l'avez vu Oui, il est juste là Donc on va sortir de ce côté Et le tirer tout de suite Voilà On le tue Et on arrive dans une autre salle Avec un bloc Donc on va Tirer ce bloc Pour monter un peu plus haut Voilà Puis on saute On saute ici On s'accroche On profite au passage Des belles textures De John Capone Là on va se mettre A la limite de la texture Vous voyez Pour pouvoir monter A la plateforme en haut Vous allez voir que dans ce niveau Les textures de John Capone Sont très très belles Alors On arrive en haut de la salle Et on va regarder Ce qu'on a face à nous Regardez Ici on a une ouverture A gauche et à droite On va aller à celle de droite Mais pour le moment On va aller récupérer Les cartouches de fusil Qui sont en face Là Hop Alors il y a un autre chemin Que vous pouvez prendre C'est aller sur la texture Sur la plateforme de gauche Vous voyez Et là la faux va se mettre A se balancer Donc il va falloir éviter la faux Pour venir chercher ces cartouches Ou alors vous passez Par où je viens de passer Et c'est Beaucoup plus simple Alors on revient Sur le premier bloc Et là on va passer ici Sur cette Dans cette ouverture Mais je vais sauvegarder avant Puisque Ça peut être assez dangereux ici A cause de Pierre On sauvegarde Donc on prie pour que Pierre Soit pas trop chiant avec nous Et qu'on puisse quand même Se le faire assez vite Sans prendre trop de dégâts Là vous êtes obligé d'en prendre Il y a des dégâts Mais on va essayer de Voilà Faire ça bien Comment j'ai fait ça ? Comment j'ai fait ça ? Comment j'ai fait ça ? Je me suis pris aucun dégâts D'accord Donc normalement Vous êtes obligé de vous prendre des dégâts Il faut toujours rester dans son dos En fait Si vous restez dans son dos Il n'y a pas de soucis En fait Dès que vous êtes face à lui Vous avancez Et vous vous retournez dans son dos Pour lui tirer dans le dos Le secret c'est De toujours être dans son dos Voilà Donc là On peut descendre On a une porte flippante ici Qu'on va passer Comme ça Et en bas On a un crocodile Qui va nous attendre Alors des fois Il est directement ici Est-ce qu'il est là ou pas ? Il est pas là Je vais Descendre Ah Voilà C'est le crocodile Qui m'a fait des dégâts Et pas à pierre C'est étonnant Enfin bref On est arrivé ici On va pouvoir récupérer Dans cette salle De l'eau De cartouches de fusil Et Munitions de magnum Et on va récupérer aussi Notre premier secret Hop Voilà On récupère ici Ces cartouches de magnum Alors où se trouve Le premier secret ? Eh bien regardez ici On peut peut-être apercevoir Une porte Euh non pas C'est pas là C'est ici Je me disais Je la vois pas la porte C'est bizarre Non la voilà ici Vous voyez Là on a la porte C'est un peu plus dur A voir avec les nouvelles textures Qu'avec les anciennes Mais on a une porte ici C'est là Le secret Et vous voyez que Par terre On a des dalles Qui sont différentes des autres En haut à gauche Et en haut à droite Les deux dalles sont différentes Et celle qui est là Aussi est différente Donc il faut marcher Sur ces dalles Dans un certain ordre Pour débloquer Le secret Donc là on marche Sur celle-là d'abord Ensuite sur celle-là Et sur celle-là Et le secret est débloqué Mais on récupère pas Le secret tout de suite Sinon ça serait trop simple On va récupérer Ce secret À part avoir enchaîné Des seaux Donc là il suffit De sauter en avant Et de rester appuyé Sur la touche de saut Voilà Et vous arrivez Où le secret se trouve Voilà Donc le secret C'est grande trousse Et encore des cartouches De fusil Vous voyez le fusil On a aussi beaucoup de munitions Comme les magnums Les magnums On commence à avoir Pas mal de munitions aussi Donc on va les utiliser Pour les derniers ennemis Les boss on peut dire De ce niveau Là on n'a pas le choix Que de revenir Dans la première salle Et on va aller À l'ouverture de gauche Cette fois Là on est à l'ouverture De droite On va aller à celle de gauche Je suis vraiment Voilà Attends Je fasse attention À cette porte encore Voilà Je suis vraiment étonné De ne pas avoir pris De dégâts de pierre Parce que franchement D'habitude quand je suis ici Je me prends obligatoirement Des dégâts Et là Je ne sais pas comment j'ai fait Mais pierre n'a jamais pu Me tirer dessus Je ne sais pas comment j'ai fait Là On saute un petit peu Pour revenir sur le bloc Et cette fois-ci On va aller sur Sur la plateforme Qui est là Et la faux va se déclencher Bien sûr Donc notre objectif C'est d'aller à l'ouverture Qui est en face Ici Vous voyez Mais On a Un saut À effectuer Avant Alors on va Se mettre Alors je vais sauvegarder Ici aussi Parce que ce saut Est très compliqué À faire Je pense que là Je suis un peu trop loin On va se rapprocher Un petit peu Voilà Là on est pas mal Et on va commencer à avancer Quand la faux Revient vers la gauche Voilà Il faut estimer en fait le truc Donc je vais sauvegarder Parce que sinon Je pense que Si je sauvegarde pas maintenant Ça va être la merde Voilà Des fois je peux Je peux manquer ce saut Donc là on va faire attention Donc quand la faux revient à gauche On commence à courir On saute Et on s'accroche C'est bon Voilà Là on avance On va faire attention Puisque Ici Il faut se retourner Et s'accrocher à la corniche Voilà En fait on est au dessus De la salle où on était avant La salle avec le secret Où j'ai tué le crocodile Et là On va arriver face à un Levier Normalement J'aurais plus besoin de sauvegarder Jusqu'à la fin du niveau Normalement Qu'on actionne ce levier Qui va faire la même chose que le premier C'est à dire Il va inonder la salle Donc on peut se laisser tomber maintenant Et on va monter ici A cette ouverture Qui était inaccessible Bien sûr avant Un rat Qui va se réveiller uniquement si vous avancez Donc on avance prudemment Et on enchaîne avec encore une fois de l'eau Que d'eau dans ce niveau C'est incroyable La première partie du niveau Ressemble beaucoup à la citerne Et la fin Vous allez voir Ça va être assez différent Là on arrive dans une salle Avec un lion Donc il faut faire attention Avec le lion Mais Ce qui est intéressant C'est que si vous restez Dans le trou Où je suis Là vous voyez Le lion ne viendra jamais vers vous Enfin Il ne va jamais venir Dans le trou En fait Donc là je suis à l'avant Voilà oui Donc là si vous restez là Il ne viendra jamais Si vous montez ici Il va venir vers vous Mais si vous restez là Il ne vient jamais Donc ce qui est plutôt pratique On passe derrière ici Puisqu'il y a un levier à actionner Juste là Qui va nous ouvrir une porte Avec Des Objets à récupérer Derrière la porte Donc la porte en fait Elle est juste au dessus De ces pics Vous voyez Je crois qu'elle est juste au dessus là Mais il faut qu'on monte Par ici d'abord En face Je vous montre Donc c'est ici La suite du niveau Mais vous voyez Qu'on a une serrure Il faut qu'on récupère une clé Et la clé est Derrière la porte Qu'on a débloquée Vous voyez qu'on a deux gorilles Au dessus là Je vais essayer de les tuer Depuis là C'est possible normalement Alors voilà un Alors l'autre Il faut bien se reculer En fait Pour avoir Ah merde J'étais dessus Ok c'est bon Je l'ai en visée Donc là on va pouvoir Le tuer depuis là Je pense Ouais Là il tourne en rond Tout le temps Donc il y a des meubles Parfait C'est mieux de les tuer Depuis là en fait Ça vous évite De prendre des dégâts Pour rien Et Comme vous le voyez On a la porte Que je viens de débloquer Juste au dessus ici Donc on va s'accrocher A la corniche qui est en pente Vous voyez juste à côté Parce que ça nous permet De nous accrocher Et de monter ensuite A la porte Surtout ne pas tomber ici Parce que vous voyez On a des pics Juste en dessous On arrive ici On récupère une grande trousse Et une clé Qui va se mettre Dans la serrure Que je vous ai montré Une clé en or Là on fait attention Avant de redescendre Puisque On a des pics Juste en dessous Donc on va faire un saut Pour éviter ces pics Voilà Et on redescend Ici Et on arrive Face à cette serrure On place la clé en or Et Alors vous entendez Vous entendez la musique Du secret Alors ne cherchez pas De secret dans cette zone Il n'y en a pas Je ne sais pas pourquoi Ils ont mis la musique Du secret ici Mais ça ne veut pas dire Qu'il y a un secret Ça veut juste dire Qu'on a ces blocs Qui sont apparus Enfin qui sont montés En fait Au dessus de l'eau Donc c'est Ils ont mis ce son Pour Pour signifier L'apparition des blocs Pourquoi leçon du secret J'en ai aucune idée Mais voilà Ne cherchez pas de secret Il n'y en a pas Là on saute tranquillement De bloc en bloc Il n'y a pas besoin Je pense qu'il doit y avoir Une technique pour les enchaîner Mais Il n'y a pas vraiment besoin Donc on va Récupérer cette petite trousse On les passe tranquillement Ces blocs Et là on arrive dans une salle Intéressante Qui va nous rappeler un petit peu Le monument Saint Francis Vous voyez qu'on a plusieurs portes On a beaucoup de portes ici Ça c'est la porte de la suite du niveau Avec deux clés Enfin deux serrures Donc il faut trouver deux clés On a au total Une, deux, trois Quatre, cinq portes Et vous voyez qu'au sol On a quatre marques Quatre Alors c'est marqué Populum Donc ça doit être un texte en latin Donc ça c'est totalement différent Du jeu original C'est les nouvelles textures Donc si vous êtes fort en latin Vous pouvez traduire ce qui est marqué là Moi je n'en ai aucune idée Populum Populum Le peuple peut-être Je ne sais pas Et donc on va déplacer le bloc qui est là Et celui-là Je vais plutôt le pousser je pense On va le déplacer sur les textures Et ça va ouvrir les portes Ça va ouvrir les portes Un petit peu comme dans le monument Saint Francis Quand il fallait pousser le bloc sur le symbole Omega Et ça ouvrait des portes Là c'est la même chose Voilà une première porte qui s'ouvre Et des ennemis qui apparaissent On va se mettre à l'abri sur le bloc Et il y a un gorille là Parfait Alors la porte qui a été ouverte C'est la porte qui est tout à droite là-bas Vous voyez On va enchaîner On va continuer On va pousser le bloc sur la deuxième texture Populum C'est très joli ces textures Franchement je C'est dommage que je ne puisse pas lire ce qui est marqué Mais c'est très sympa Alors là Je ne crois pas qu'il y ait d'ennemis qui se soient apparus Il y a encore un gorille ici Je vais descendre Parce que sinon on y passe la nuit Voilà Donc ça a ouvert cette porte Vous voyez Et ça a ouvert aussi La porte qui est en hauteur là Donc Je redescends comme un con Remonter sur le bloc Voilà Donc ça a ouvert cette porte qui est là Donc on va y aller tout de suite Hop Ah Je me suis sauté en l'air putain Je ne me souvenais pas qu'il y avait ça là Donc on va encore une fois devoir passer Voilà On récupère ici une grande trousse Et vous voyez On récupère aussi une clé qui est la première des deux clés Qui va débloquer la porte De la suite du niveau Ça m'a fait sauter en l'air Je ne me souvenais plus qu'il y avait une porte ici Voilà Hop On continue à pousser notre bloc On va le pousser comme ça Pour aller sur l'autre texture Qui va débloquer une des portes Qui est derrière nous Je crois d'ailleurs que ça va débloquer la porte Qui est juste là On a plein de rats derrière Donc je vais plutôt me mettre ici Pour ne pas avoir la porte dans le dos Et là Vous allez voir qu'on a pas mal de rats qui vont sortir On va se dépasser et monter là-haut On a quatre Quatre rats Qui sont sortis de cette porte On va débloquer la dernière porte Et on en aura fini avec tout ça On va visiter les quatre salles Et on aura fini cette salle Salle très sympa franchement Là il n'y a pas d'ennemis qui sortent Donc on va justement pouvoir aller directement à cette salle là Et là il faut faire un petit peu attention Puisque regardez Il ne faut pas rentrer dans cette salle bêtement Puisqu'on a la clé en face Qui nous attire Mais si vous rentrez directement Regardez ce qu'on a à droite A droite et à gauche Deux boulets qui attendent de se déclencher Donc là on se laisse tomber Et on saute C'est la meilleure technique Alors vous pouvez aussi rentrer en courant Et monter directement ici Vous avez largement le temps Mais voilà Vous descendez Vous vous laissez descendre Et vous sautez On récupère donc la deuxième clé Pour la porte de la suite du niveau Et on récupère cette petite trousse Ça c'est vraiment très salaud De nous mettre la clé comme ça Pour nous attirer Et dire Ah bah non en fait Il ne faut pas rentrer tout de suite Parce qu'il y a des Il y a des Des boulets C'est ton breeder Ici Petite trousse encore une fois C'est tout ce qui est à récupérer Dans cette salle On va aller dans les deux salles Qui sont en face Il y a d'autres trucs à récupérer aussi Bien sûr Ici des munitions Pour les magnums Et pour le fusil Ok Et enfin La dernière salle à visiter Juste à côté Avec des cartouches de fusil Encore une fois Et c'est tout Ok Donc là on a récupéré Nos deux clés On va pouvoir débloquer Cette porte Et continuer Et Juste après cette porte On va pouvoir récupérer Le deuxième secret Et le deuxième secret Est encore plus compliqué Que le premier Aller chercher Alors voilà Donc là Il faut faire attention Là je ne vais pas sauvegarder Parce que J'ai une technique Assez correcte Donc là on va se déplacer On va se placer au bord ici Vous voyez qu'on a une pente Face à nous Voilà Le secret est caché Tout en bas de la pente A gauche Donc on va se mettre Bien à droite ici Vous voyez Je pense que je suis assez à droite On va même carrément Se mettre tout à droite On va se laisser descendre Et dès qu'on voit Le plan de caméra Qui change On saute à gauche Deux fois Et on y arrive Donc voilà Vous vous mettez bien à droite Vous descendez Dès que le plan de caméra change Vous faites Saut flèche de gauche Pour sauter deux fois à gauche Et vous arrivez jusqu'ici Et là Il faut encore faire quelque chose Pour récupérer ce secret Il faut Enchaîner des sauts Sur les plateformes Enfin sur les dalles pièges Que vous avez face à nous On saute une fois comme ça Hop 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 Et hop Et on arrive enfin à ce secret Vous voyez C'est violent Mais ça vaut le coup Puisqu'on récupère Des munitions de Uzi Et de Magnum Parfait Et on peut ressortir Tranquillement En s'accrochant ici On ne peut pas s'accrocher A l'autre Alcove Donc Il faut faire comme ça On peut s'accrocher ici Pour ressortir Mais pas à l'autre Pour chercher le secret Bien sûr Donc là On continue à descendre Sur notre pente On va nager 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 Alors là Ce qui est chiant C'est qu'il y a un crocodile Qui arrive Il va me bouffer Non il ne bouffe pas C'est bien Là en général Le crocodile arrive pile Quand j'arrive Et il me bouffe Non 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 C'est bon Il est mort Je croyais qu'il allait se barrer Alors le tombeau de Tiwokan La tombe de Tiwokan Se trouve juste derrière Là-bas Vous voyez Il y a une petite ouverture Et on pourrait y aller En nageant là-bas Mais le chemin prévu Passe par ici Donc on va suivre Ce chemin On est Juste à côté Du tombeau de Tiwokan Donc la fin du niveau Est proche Il faut passer par ici Juste avant On apprécie aussi J'adore ces textures Rocheuses Là On a vraiment l'impression D'être dans une Dans une caverne Dans une grotte Vous voyez qu'on a un levier Là-bas On va essayer d'aller L'accrocher On va sauter sur la Plateforme qui est là Tac Et on s'accroche Juste ici Ce levier va nous ouvrir Une porte sous-marine Alors il faudra Qu'on cherche Où se trouve cette porte On va y aller d'ailleurs On descend ici On saute dans l'eau Et on va essayer De trouver Alors déjà Je vais vous montrer Le tombeau de Tiwokan On va pouvoir le rejoindre En passant par ici Voilà Juste là On sort par ici On passe par la petite ouverture Qui était là Et là normalement On doit être pas loin Du tombeau Si j'arrive à me repérer Les textures changent Donc c'est très Ah voilà c'est là Juste ici Regardez Là Voilà le tombeau De Tiwokan Avec deux statues De centaure Qui vont S'animer bien sûr Voilà Et je vais les tuer Avec les magnums Alors on va chercher La porte sous-marine Il y a normalement Je crois que c'est De ce côté Voilà c'est là Dans le jeu original Vous avez une texture Qui est un peu plus claire A l'endroit Où on doit passer ici Pour aller vers la porte Là C'est pas très flagrant Comme quoi vous voyez Il y a des Des moments Où les nouvelles textures Sont peut-être Un petit peu plus Pénalisantes Enfin il faut connaître Le jeu pour avoir Les nouvelles textures Parce que là vous voyez Vous aurez mis plus longtemps Que moi à essayer De trouver cette porte Que dans le jeu original Dans le jeu original Il y a une texture Qui est très claire Et vous vous dites Ah c'est là Là on y voit beaucoup moins Donc il faut connaître le jeu Pour avoir les nouvelles textures On actionne ce levier Qui ouvre la porte du tombeau Donc on n'a plus qu'à retourner là-bas Et à affronter Ce qu'on appelle Le boss final Le boss De fin de niveau En Grèce Alors je retourne sur ma petite plage Et là on va sortir les magnums Je pense que vous avez hâte De voir Les magnums en action Donc on va s'y mettre Les magnums J'ai 1100 De munitions C'est largement suffisant Au cas où Est-ce que je sauvegarde Regardez Regardez la vie qui me reste Franchement J'ai pas besoin de sauvegarder Franchement Absolument pas besoin de sauvegarder Surtout qu'on a une technique A utiliser Pour tuer les centaures Donc vous voyez là Dès que je m'approche Le premier centaure va se réveiller Et il y a une technique Très simple Pour tuer les centaures On saute latéralement Tout le temps Voilà Vous voyez donc Le problème des centaures C'est qu'ils vous lancent des trucs Des espèces de boules de feu Et pour éviter ces boules de feu Vous sautez de droite à gauche En boucle Latéralement Vous pouvez enchaîner des sauts latéralement Genre plusieurs sauts à droite Ou plusieurs sauts à gauche Mais Les sauts latéraux C'est ce qui fait que Vous les tuez Assez facilement Vous voyez Avec les magnums Ça prend quand même du temps Avec les pistolets C'est encore pire Donc c'est pour ça Que j'utilise les magnums Pour gagner du temps Là par contre On va Claquer les pistolets Puisque Alors le deuxième centaure Ne va pas se réveiller tout de suite On va rentrer dans le tombeau Et on va devoir affronter Encore une fois Pierre Et cette fois-ci On va devoir tuer Pierre Alors vous pouvez utiliser Les magnums ici aussi Mais Les pistolets Ça suffit largement Donc On y va Un peu tard Pour la remise des prix Non Ah L'essentiel C'est de participer Mais Me voici maintenant Devant un horrible dilemme C'est bien démange Mais c'est la vie Tais-toi Voilà Donc là vous voyez Vous voyez comment il faut faire Pour gérer Pierre Avec les pistolets Je colle le mur de gauche Il arrive face à moi Et s'il est face à vous Et que vous avez de la distance Avec lui C'est simple Parce qu'en fait Lara va viser Et va pouvoir tirer sur lui Avant que lui puisse tirer sur vous Donc il faut essayer de Reculer quand il avance Quand il avance lui Il faut avancer vous aussi Quand il avance vers vous Il faut reculer Pour maintenir la distance Entre lui et vous Puisque vous avez un petit bonus C'est à dire que vous pouvez Lui tirer dessus Avant que lui puisse vous tirer dessus Donc c'est Il faut gérer la distance Et profiter de ça On l'a tué Et on récupère Regardez ce qu'il nous donne Une clé Et le deuxième morceau du Sion Si vous n'avez pas récupéré Les magnums Dans le secret du Colisée Vous pouvez les récupérer Maintenant aussi Et nous on a eu Le deuxième morceau du Sion Vous voyez c'était juste Parce qu'il avait récupéré le Sion Heureusement qu'on est arrivé Pas trop tard Là on va se faire Le deuxième centaure Qui va se réveiller Quand je vais sortir ici Donc on reprend les magnums Vous n'êtes pas obligé De le tuer Le deuxième centaure Mais pour avoir le nombre Maximum d'ennemis tués Bien sûr On va le faire Là je vais être obligé De sortir Pour le tuer Oups On va sortir Pour le tuer On continue notre Tactique Et voilà Alors il faut faire attention Quand ils explosent Quand ils meurent Ils explosent Et si vous vous prenez Un débris Ça vous fait mal Donc il faut faire attention Ok Donc voici Regardez Ce magnifique endroit On retrouve la texture Populum Machin Et on retrouve Donc là c'était l'emplacement Où il y avait le Sion Et on retrouve Marqué partout Tiocan 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 Très très joli Ce temps Vraiment très joli Parfait Alors on a des petits trucs A aller récupérer En haut ici Et on pourra Terminer le niveau Alors des trucs importants Quand même Puisque De ce côté On a des munitions De magnum Vous voyez Le jeu nous donne Énormément de munitions De magnum Donc c'est pour ça Que On les utilise Puis j'aime bien Le bruit des magnums J'aime encore plus Le bruit des usis Mais le bruit des magnums Est pas mal aussi Là On récupère encore Des munitions de magnum Vous voyez Donc là je pense Que je dois avoir A peu près Le même nombre Que j'avais Avant de tuer Les centaures Donc les centaures Oui Nouveaux ennemis Qu'on va retrouver Dans les niveaux suivants Bien sûr On va placer La clé Qu'on a récupérée ici Qui va nous permettre De quitter le niveau Avec le deuxième Morse solution Voilà On n'oublie pas Cette grande trousse Bien sûr Et tac Ok Alors combien j'ai une munition 1044 J'en avais 1100 Avant de commencer Donc J'ai presque refait mon stock Là On avance ici Et on se laisse Avec Une belle cinématique Siégit Tiocan Un des deux Souverains Justes De l'Atlantide Qui même Après le malheur De ce continent Tentèrent De régner encore Sur ces terres Désolées Mort Sans un héritier Sans savoir N'a point D'héritage Veillez Sur nous Tiocan Tiocan Qui est aussi un Atlante Tout comme Kualopek Et donc le sion des Atlantes A été séparé Et confié A Caché dans les différentes tombes Des anciens Atlantes Comme Kualopek Et Tiocan Donc voilà Tombe de Tiocan 17 et demi tués maximum 26 objets c'est le maximum Deux secrets Et on se laisse ici On se retrouve la prochaine fois Pour la suite Qui se passera Dans une toute autre ambiance Dans un tout autre endroit On partira pour l'Egypte On aura une petite cinématique aussi Au début du niveau suivant Donc voilà Merci à tous d'avoir visionné cet épisode On se retrouve la prochaine fois Pour la suite De Tombeador 1 Merci à tous Ciao ciao Sous-titrage ST' 501